Je sais qu'un grand nombre d'entre vous s'interrogent sur la possibilité de faire un doctorat au Canada. Logique, le Canada est francophone et puis c'est vrai que l'université comme les chercheurs canadiens semble souvent beaucoup plus accessible que l'univers académique français. On le voit lorsqu'on contacte des chercheurs français et canadiens dans le processus de préparation à l'inscription en doctorat, c'est vrai que les chercheurs canadiens sont souvent beaucoup plus ouverts, ils apportent un vrai vent de fraîcheur et sont vraiment prêts à nous aider dès le premier contact. Et ça, c'est vrai que ça change tout, ça fait une vraie différence. Mais c'est vrai que l'idée de se projeter au Canada très vite, ça amène beaucoup de questions, on s'interroge sur est-ce que c'est une vraie bonne idée de partir à l'autre bout du monde pour aller faire une thèse de doctorat ? Eh bien, moi je pense que oui. Et c'est pour ça que lorsque Claire Le Tanner m'a contactée pour me proposer de travailler avec elle, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Dès la première rencontre, Claire et moi, on a trouvé beaucoup d'aspirations communes et on a eu très envie de créer un pont entre l'agence conseil aux jeunes chercheurs et l'univers académique canadien. Alors on vous prépare pas mal de choses, mais dans un premier temps, je vous propose ici de découvrir un petit peu le parcours de Claire qui est française et qui a fait un parcours brillant en études supérieures au Canada. Je lui ai posé pas mal de questions et je vous propose de découvrir ses réponses et ses meilleurs conseils dans cette vidéo qui est spécialement dédiée au doctorat au Canada. Hello Claire ! Salut ! Bienvenue dans cette vidéo. Merci à toi pour ton temps. Ça fait plaisir. Bah écoute, trop cool. En tout cas, voilà, l'idée c'est de faire un petit point ensemble sur le doctorat au Canada pour la chaîne YouTube de l'agence, sachant que de ton côté, tu as obtenu ton doctorat de biologie au Québec et tu continues là en ce moment ton parcours de recherche en post-doc, toujours au Canada. Et on peut peut-être commencer par parler de ton parcours dans le supérieur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, ce qui t'a amené à l'expatrie au Canada au départ et les raisons qui te poussent à rester là-bas ? Bah oui, déjà merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Raconter sa vie, c'est toujours un plaisir, je pense. Alors mon parcours, il a commencé quand même en France, mine de rien. Donc moi, je suis partie d'un bac à l'auréat en technologie, qui s'appelait à l'époque STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Donc j'étais dans un lycée agricole. Et puis j'avais beaucoup aimé le côté un peu alimentaire, la biologie en arrière de ça. Donc j'ai commencé avec un DUT à l'université Paul-Sabatier à Toulouse. Et puis pendant ce DUT, il y avait certains cours où j'aimais vraiment, j'aurais aimé aller plus loin en fait dans les questions, dire comment ça se fait que ma pomme est plus ou moins résistante au choc par exemple ? Qu'est-ce qui fait que les petites molécules qui font la pomme sont capables de pouvoir ne pas subir un écrasement pendant le transport, etc. Bref. Et les professeurs me disaient, tu verras ça plus tard, plus haut dans le supérieur. Ça m'a beaucoup frustrée. J'ai l'impression qu'on nous a dit ça pendant toute nos scolarités en fait. Tu verras ça plus tard quand tu seras grand. Et donc en fait, pendant ce DUT, il y avait un trois mois de stage à la fin où justement j'avais une envie d'aller découvrir autre chose, d'aller justement découvrir d'autres façons de penser, peut-être justement dans un premier temps un secteur agroalimentaire peut-être différent. Et c'est comme ça que je suis tombée au Québec parce que l'Université Paul Sabatier avait des accords avec un cégep à Lévis-Lauzon près de Québec. Et donc je suis atterrie à Trois-Rivières, ce qui est un peu par hasard disons. Je voulais aller à l'extérieur du Canada, de la France pardon, et puis je me suis retrouvée au Canada justement. Et dans ce stage, je suis tombée en amour, comme on dit ici, avec la biologie moléculaire. À la base, on me demandait de faire des biocarburants, c'était très sympa. Pouvoir utiliser des petites algues qui seraient capables de faire de l'éthanol pour en faire de l'essence verte, disons. Et c'est quelque chose qui m'a tout de suite passionnée. Et de là, en fait, j'ai rencontré un directeur de thèse de mon directeur de stage qui lui était un doctorant à l'époque. Et j'ai vraiment beaucoup aimé tout ça. J'ai rencontré cette personne-là, je vends le pitch un peu, qui a été après mon directeur de maîtrise, puis de doc. Donc, c'est une personne avec qui ça a bien matché. Je lui dis bonjour. C'est le professeur Hugo Germain à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et donc, de mon DUT, je suis rentrée en France pour obtenir mon diplôme, puis je suis revenue deux mois plus tard. Donc, pour commencer en septembre 2014. Ça fait mal. Je suis vieille maintenant. Pour commencer, mon baccalauréat, qui est l'équivalent d'une maîtrise, d'une licence, pardon, en biotechnologie et biochimie. Ce qui a fait qu'après, tout s'est déroulé un peu naturellement. J'ai eu mon bac. En parallèle de mon bac, je travaillais pour pouvoir financer mes études. Je pense qu'on va y revenir sur le côté financement. Et justement, le fait de travailler… En fait, j'ai travaillé en laboratoire directement avec des professeurs pour assister des étudiants à la maîtrise ou au doctorat. Et donc, j'ai découvert un peu comme ça le quotidien de ce qu'était un étudiant au cycle supérieur. Et bien, tout simplement, à la fin de ma licence, donc de mon baccalauréat, j'ai voulu continuer et avec le professeur, donc Hugo Germain, que j'aimais beaucoup et sur lequel j'ai pu aussi découvrir tout le monde du végétal. Parce que ce que j'ai beaucoup regretté, c'est qu'au lycée comme à l'université, j'étais plus sur le mammifère et l'être humain et la santé de l'être humain. Et je pense que c'est très, très passionnant comme secteur, mais ça me passionnait moins que celui des plantes, du mystère du sol, des micro-organismes, etc. Donc, c'est ce que j'ai pu découvrir au travers de ces recherches. Et c'est comme ça que je suis arrivée au doctorat et que je l'ai eu dernièrement, donc l'année dernière, en 2022. Voilà. Ok, trop cool. Merci pour le petit résumé du parcours. Je pense que ça intéressera pas mal de monde. On reviendra effectivement sur le côté financement et aussi sur le côté, ok, mais comment on s'y prend du coup si on n'a pas ce contexte d'échange déjà avec un établissement dans lequel on est, c'est-à-dire si on ne connaît rien en fait et il n'y a pas de partenariat, comment est-ce qu'on peut s'y prendre du début ? Mais peut-être avant ça, simplement le fait que je côtoie beaucoup de jeunes chercheurs qui sont à la fois en France et à la fois à l'étranger, qui envisagent le doctorat en France ou au Canada, souvent pour des questions de langue. La francophonie, c'est souvent la raison qui pousse les jeunes chercheurs à envisager les deux, sans se questionner en fait plus avant sur d'autres points de comparaison. Et j'aimerais beaucoup qu'on prenne quelques instants, si tu es d'accord, pour évoquer ces différences quand même entre le doctorat français et le PhD canadien, déjà en termes de durée, au niveau du montant des frais annuels, au niveau des frais de scolarité, le coût de la vie par exemple. Alors évidemment, pour la France, qu'on soit en province ou à Paris, c'est un peu différent, mais je pense qu'au Canada, il doit y avoir des choses à dire aussi. Et le déroulement du doctorat en lui-même. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces aspects-là ? Oui, alors c'est une très grosse question, on va rentrer dans le cœur du sujet. Non, non, mais c'est très bien. Donc pour la partie réseautaire, je pense qu'on pourra encore en parler un peu plus tard. L'aspect technique du doctorat. Donc bien sûr, moi forcément, ça fait donc presque une dizaine d'années que je ne suis plus en France. J'ai des oui-dires de comment ça se passe en France, mais tu laisses, prends la liberté de me corriger bien sûr. Mais j'ai eu le temps de faire un peu mes devoirs, puis j'ai regardé un peu les chiffres qui sont sortis dernièrement, parce que justement, le statut de doctorat au Canada en ce moment est, disons, revu, repensé par différents mouvements, notamment un mouvement étudiant qui s'appelle Support Our Science, donc supporter notre science, notamment parce qu'il y a un des constats que l'on voit le plus, c'est que les bourses doctorales, on va en reparler sur la proportion qu'il y a, mais les bourses doctorales, les montants sont fixes, ont été fixes en fait depuis 2003. Et en fait, depuis 2003, ça fait une vingtaine d'années, et c'est environ une cinquantaine de pourcents, 54% d'inflation depuis. Donc, un salaire en 2003, c'était une bourse. En 2003, ce n'est pas du tout la même valeur qu'aujourd'hui. Actuellement, donc, elles ont été revalorisées cette année, donc pour les différents fonds. Donc, je vais pouvoir t'expliquer. Il y a deux types de fonds gouvernementaux, disons, les fonds du Canada, donc les fonds fédéraux, et ensuite les fonds provinciaux, qui sont spécifiques au Québec. Les deux organismes ont fait des revalorisations, même si malheureusement, elles sont en dessous, elles ne suivent pas l'inflation qu'il y a eu depuis les vingt dernières années. À la base, donc, juste avant cette remise à niveau, donc en 2021, par exemple, les bourses de doctorat étaient aux alentours de 20 000 dollars, 21 000 dollars. Les bourses de maîtrise étaient, elles, entre 17 000 et 18 000. Et là, elles ont été revalorisées de 2 000 à 3 000 dollars de plus. Mais en fait, elles auraient dû être revalorisées d'une dizaine plutôt que de milliers de dollars, pour arriver à l'équivalent de ce qui était en 2003. Ça fait que ça fait quand même une revalorisation, c'est super, c'est quand même un bel effort, mais ce n'est malheureusement pas suffisant pour la qualité de vie. Tu l'as un peu évoqué, en effet, le fait d'avoir un niveau de vie à Montréal, à l'Université Laval à Québec, ou en plus, en province, un peu plus éloignée. Moi, je suis à Trois-Rivières, je suis juste entre les deux, Montréal et Québec. Mais aussi, l'Université de Sherbrooke est un peu plus proche des États-Unis. Les bourses sont les mêmes, en fait, sauf que le loyer ne coûte pas la même chose, etc. En comparaison avec le niveau de vie qu'on peut avoir en France, moi, ma famille est à Toulouse. Donc, je ne suis pas à Paris, je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres au niveau alimentation, mais je dirais quand même que l'alimentation au Québec coûte un peu plus cher qu'en France. Pour les personnes qui mangent de la viande, je suis désolée pour les personnes qui veulent s'expatrier, mais ça va être un budget. Ceux qui aiment le fromage, c'est pareil. Il y a des petites choses comme ça, des petits détails des fois qui peuvent vraiment, si quand on mange nos émotions, après une journée un peu frustrante, on se rabat sur le fromage, ça va être un budget assez conséquent. Je ne sais pas de quoi tu parles. Pour la durée du doctorat, en moyenne, au travers du Canada, le doctorat actuellement est de 5,75 années. Sérieux ? En moyenne ? En moyenne. Actuellement, c'est les chiffres de 2022. Il y a environ chaque année un peu moins de 10 000 PhD qui obtiennent leur PhD, donc 9 600 à peu près en moyenne. Pour la durée, ça tend quand même à se restreindre. Tout simplement, je pense que c'est un peu comme en France. Les bourses sont maintenant, en fait, sont limitées à trois ans, mais il peut y avoir des extensions pour certaines bourses. Donc, ça peut aller jusqu'à quatre ans. Mais c'est vrai qu'à une époque, je vais le dire comme ça, mais disons que, par exemple, mon directeur de thèse, mon ancien directeur, disait que lui, il a fait une thèse de 5, 6, 7 ans. Et puis, en génie mécanique, je sais que ça se fait beaucoup d'avoir des thèses de 7 ans. C'est normal. Voilà. Donc, ça tend à se restreindre, je pense, mais c'est encore une moyenne qui frôle presque les 6 ans pour un doctorat actuellement. D'accord. Et c'est le cas aussi officiellement ? Je veux dire, nous, on a ce problème aussi. Clairement, en France, on dépasse très souvent les 3 ans officiels. Au Canada, c'est 3 ou c'est 4 ? C'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas tant de... En fait, à la base, par exemple, moi, sur ma demande d'admission, quand on me donne finalement ma feuille, comme quoi j'ai le droit de m'inscrire au doctorat, il me donne un 5 ans. mais ce qu'ils s'attendent, c'est que ce soit fait en 3 ans. Fait qu'en fait, c'est comme un... C'est écrit sur papier 3 ans, mais ils te permettent quand même une inscription sur 5. Voilà. C'est comme un... Ils te donnent une certaine liberté. Et puis, au-delà de ce 5 ans-là, tu peux aussi faire une demande pour renouveler ton admission. Et à ce moment-là, ils peuvent te donner un an et tu peux le refaire une deuxième fois. Puis je pense qu'après, c'est fini. Ils te lignent vraiment. Ça permet quand même aussi de protéger les doctorants qui, justement, font un doctorat un peu à rallonge dû à certaines circonstances, par exemple. Donc, c'est une façon de faire. D'accord. Très bien. Moi, pour un cas, j'ai compté un petit peu puis ça m'a fait 4 ans et demi de doctorat, sachant que dans mon cas, ce qui est fait de plus en plus au Québec, il y a des passages directs au doctorat. C'est-à-dire que quand j'ai fini ma licence, j'ai fait une année de maîtrise et sur cette année de maîtrise-là, en fait, disons que j'ai démontré les capacités à pouvoir avoir un niveau pour aller au doctorat. Et donc, à la fin de ma première année, ce qu'on a fait, c'est un séminaire qui m'a permis de synthétiser ce que j'ai fait ma première année et puis justement de présenter le plan que je voulais avoir pour le doctorat. Donc, ça a été une période particulière. Mais ça me fait donc un 5 ans et demi maîtrise plus doc, ce qui fait finalement un 2 ans de maîtrise donc de master et plus ou moins 3 ans de doc. Ouais. Oh, c'est pas mal qu'il y ait ces passerelles-là. En France, il n'y en a pas du tout. C'est assez compliqué. Il y en a même beaucoup qui refont des masters. Après, quand ils sont en master pro, qu'il n'y a pas eu du tout de mémoire de recherche, souvent, ça bloque un peu quand même. Donc, c'est quand même un vrai plus. Si on a l'occasion de faire le master au Canada, déjà, on sait qu'on peut éventuellement raccourcir ce délai et s'inscrire en thèse genre à la fin du M1, en fait, du coup. C'est ça. Ouais, OK. Ça a ses points forts parce qu'en effet, par exemple, pour le professeur, ce qui est bien, c'est que du coup, il recrute un doctorant. Il sait déjà où est-ce qu'il va dans le laboratoire, qu'il sait déjà sur quoi il va travailler pour son doctorat, sur son doctorat, et qu'il est relativement autonome dès le début de son doctorat. Par contre, il y a un petit point quand même qu'il faut mettre en avant, c'est que normalement, à la fin du master, on ferme le dossier et on recommence un nouveau dossier qui est le doctorat. Ça veut dire qu'au niveau richesse des connaissances et diversité des connaissances, on est peut-être un peu plus restreint. Ce qu'on va faire dans ce genre de contexte, justement, quand on va faire un passage direct au doctorat, vu qu'on va garder une certaine somme d'histoire ou de recherche identique, on va souvent agrémenter notre travail d'aller à l'extérieur, donc faire des stages de recherche à l'extérieur pour pouvoir justement découvrir d'autres milieux, s'enrichir sur un sujet connexe qui peut, donc, disons, agrémenter la recherche, etc. C'est une façon quand même d'avoir une diversité de connaissances tout en gardant un cheminement master PhD commun. D'accord. Ok. Je pense que tu avais un petit point sur le montant que ça m'a coûté. Oui. C'est que j'ai fait des maths pour vous. Donc, j'ai regardé ma maîtrise qui, moi, du coup, a été de une année. Ça m'a coûté 4 500 dollars. Donc, c'est environ 1 500 dollars pour quatre mois. Donc, c'est une session pour nous. On a trois sessions. L'hiver de janvier à avril, l'été de mai à fin août et puis de septembre à décembre, nous avons l'automne. Et puis, pour le doctorat, donc, ça fait quand même un gros chiffre. Ça fait 15 000 dollars de frais de session. Ok. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal. En fait, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas 15 000 dollars divisé par 4 ans et demi. C'est que je vais avoir un nombre de crédits comme il se fait un peu en France. Donc, en fait, au début, ça va me coûter 1 500 dollars par quatre mois. Et puis, vers la fin, quand je vais avoir épuisé mes 90 crédits, je vais tomber en rédaction à temps plein. Et à ce moment-là, ça va me coûter un 300 dollars par session, ce qui est quand même plus abordable pour la fin du doctorat parce que souvent, c'est justement là que les financements pèsent un petit peu à rentrer. Donc, ça peut faire une différence quand même pour la fin du doctorat où on a moins de frais à compenser quand on est justement 100 % dans sa rédaction. OK. Donc, en fait, quand tu entres en doctorat au Canada, tu dois payer environ 1 500 dollars de frais par quatre mois, tous les quatre mois. mais tu as un revenu. Alors, oui, c'est ça. Bon, la grosse partie, c'est donc les financements, finalement. Ces revenus-là, ils vont être divers et variés. Il y a plusieurs origines. Donc, comme j'ai pu dire, il y a les origines déjà fédérales et provinciales. Je dis ça parce que le Québec est à droite pour moi sur la map, ce n'est pas parce qu'il est plus petit. Mais le fédéral, donc, il y a trois organismes qui vont financer les sciences humaines, les sciences naturelles et génie. Et puis, on a un institut qui va être plus sur la santé. Donc, pour retrouver les mots-clés, c'est conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada ou sciences humaines. Et il y a aussi les IRSC qui sont donc les instituts de recherche sur la santé du Canada. Donc, ça, c'est les trois organismes fédéraux qui peuvent donner des bourses, maîtrise et doc. Les organismes provinciaux, donc spécifiques au Québec, ce sont les FRQ, donc Fonds de recherche du Québec. Encore une fois, il y a trois volets. Il y aura le nature et technologie, le science humaine et le science de la santé. Pardon. Donc, là, ce sont vraiment les organismes principaux qui vont donner des bourses. Juste pour une idée, par exemple, des étudiants au doctorat, donc le FRQ, donc les fonds provinciaux, vont financer quand même un tiers des thèses. D'accord. Voilà. Donc, je n'ai malheureusement pas le chiffre pour le CRSNG, pour le fédéral, mais je pense qu'on doit être quand même à plus ou moins une équivalence. D'accord. Ensuite, il y a d'autres organismes. Ça dépend de ce comment va s'organiser un peu la thèse. Il peut y avoir l'équivalent un peu des thèses chiffres, donc entre une université et une industrie. Donc, là, on peut arriver avec des financements via l'organisme fédéral Mitacs, M-I-T-A-C-S, qui vont justement financer autant des maîtrises que des stages de plus ou moins court temps et donc, notamment des bourses au doctorat, mais aussi au postdoctorat et j'en suis une des heureuses boursières pour justement mon parcours au postdoctorat. Il y a aussi d'autres sources. Donc, là, ça va être un peu plus spécifique. Par exemple, si on fait en sciences humaines une recherche sur la francophonie en général ou entre deux pays, il peut y avoir les organismes de la francophonie qui peuvent aussi donner un certain montant. Là, je ne pense pas que ce serait des montants complets, mais ça peut toujours être partiel, ça peut toujours aider. Donc, je pense à l'AES, par exemple. Il y a aussi, bien sûr, les fonds privés de chacun des professeurs. Donc, il peut y avoir des demandes de subvention qui vont couvrir des salaires de maîtrise et de doctorat. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'être boursiers nous-mêmes, on n'a pas besoin d'apprendre du temps pour rédiger une demande. Ils ont déjà le salaire de compris. Il peut y avoir aussi les universités en tant que telles. Je vais prendre le cas, bien sûr, de l'UQTR parce que c'est de là que je viens. Il y a notamment la bourse Universalis Causa. Donc, en fait, tout doctorant qui s'inscrit à l'université va avoir notamment plus ou moins de compenser les frais de scolarité et un petit peu plus. Celle-ci, par contre, c'est juste pour trois ans. Ça peut être quand même une aide assez conséquente. Et bien sûr, il y a la notion après de bourse d'excellence. Les bourses d'excellence, en fonction de son parcours, on peut avoir différents organismes ou directement inférés dans l'université ou pour les parcours provinciaux ou autant pour les organismes fédéraux. Donc, il y a vraiment une belle diversité de bourses qu'on peut avoir en fonction de son profil, en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction des collaborations qu'on veut avoir pendant son doc, etc. Ok, super. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. C'est très clair et je pense qu'on peut s'y retrouver très facilement. Juste une question sur la manière de s'y prendre pour récupérer ces bourses. Est-ce que les organismes en question publient des offres et on postule ou est-ce qu'on contacte, on va sur le site de ces structures et de ces institutions pour soumettre des demandes, des candidatures ? Comment ça se passe en fait concrètement pour avoir une bourse ? Pour avoir une bourse, je vais prendre les cas généraux, ce sont les fédéraux et les provinciaux. Ce qui va devoir être fait en premier, c'est de rejoindre un professeur ou une professeure pour pouvoir justement prendre ce contact-là. Il y a quand même beaucoup de doctorants autour de moi qui viennent de partout sur la planète et qui ont commencé leur trajectoire juste en envoyant un courriel en disant je suis très intéressée par vos recherches, tel papier m'a touché beaucoup, j'aimerais pouvoir investir sur telle problématique pour les prochaines années avec vous, est-ce que ça vous intéresse ? Et voilà. Ça commence comme ça parce que tout simplement quand on demande une bourse au provincial comme au fédéral, il va forcément y avoir un professeur de rattaché, une université de rattaché, etc. Pour par exemple les post-docs, c'est pareil, on va contacter quelqu'un, on va dire j'aimerais faire ce projet-là, on l'écrit, on le soumet et puis si on l'a, t'es employé. Donc la condition parfois c'est si on a la bourse, tu viens au laboratoire. D'autres professeurs qui comme je le disais peuvent avoir des fonds de côté disent ok je prends le risque de te prendre puis on va quand même essayer de voir si on peut soulager mes finances et puis pouvoir justement demander une bourse comme ça je vais pouvoir justement prendre quelqu'un d'autre en plus pour augmenter la quantité de personnes qui peuvent travailler sur les sujets de recherche. Donc c'est toute une logistique mais ça, je pense que ça se décide un peu plus en fonction du contact avec le ou la professeur qu'on souhaite rejoindre, avec qui on souhaite travailler. C'est toute cette petite démarche-là et puis une fois en fait que le professeur nous a dit oui, tu serais le bienvenu etc. C'est là qu'on va plus prendre contact avec l'université, prouver qu'on a tous les diplômes et ou équivalences qui vont nous permettre de pouvoir prétendre à une inscription et puis tout simplement l'université va nous accepter et puis il y a encore une chose, l'immigration parce que forcément il faut rentrer à travers les frontières. Donc il y a tout ça. Une fois qu'on a la lettre d'admission, on va pouvoir commencer nos démarches. Dans le cas d'une immigration pour les études, ça va être une démarche au Québec bien sûr, c'est le certificat d'acceptation du Québec, CAQ que l'on appelle. Donc c'est la première chose. On va envoyer tous nos petits documents, passeport, la lettre d'admission, les preuves de financement aussi. Est-ce qu'on est capable de s'autofinancer ? Est-ce qu'on a déjà une lettre de notre directeur ou directrice qui garantit qu'ils vont nous donner un salaire, etc. Le CAQ va être délivré et puis deuxième état, le Québec nous a accepté, mais le Canada, il faut qu'il nous accepte aussi. Il y a une deuxième partie à l'immigration qui est le permis d'études. Donc une fois qu'on a le CAQ, on va rapporter cette tête-là pour avoir le permis d'études, d'autres petits documents, par exemple, votre passeport, tout ce qui est santé aussi. entre la France et le Québec, on a la chance de pouvoir avoir des accords bilatéraux, ce qui fait qu'en fait, en échange d'une carte vitale, on obtient une carte soleil. C'est l'équivalent. Ça nous permet de pouvoir, si on se brise une jambe, de pouvoir aller à l'hôpital sans savoir se poser de questions comment est-ce qu'on va payer. Il y a des petites différences, par exemple, pour certains médicaments, etc., au niveau remboursement, mais c'est relativement équivalent pour les gros pétains. Et une fois qu'on a tout ça, on peut prétendre à rentrer au Canada pour commencer les leçons d'octobre. Ça a l'air facile. Oui, oui, oui. C'est parfait. En gros, tu préconises de s'y prendre combien de temps à l'avance ? Un an, tu penses ? Pour commencer les démarches ? Contacter un prof ? Pour la rédaction de bourse, souvent, ça va être maintenant. Là, septembre, octobre, tous les étudiants sont dans leur écriture. Moi, ce que je propose, souvent, c'est de pouvoir se dire qu'on se sent en contact, disons, début de l'année, janvier jusqu'à mai, juillet, avec un professeur. On voit qu'est-ce qu'on peut construire comme projet, etc., puis on se lance dans l'écriture. Forcément, des fois, quand on est dans une écriture à distance avec un professeur qui est plus ou moins occupé, il vaut mieux prendre de l'avance, mine de rien. C'est toujours utile. Puis, dépendamment des organismes, ça peut être une date limite pour la demande en septembre, en octobre. Je ne sais pas s'il y en a en novembre, mais plus ou moins. C'est pas mal la période très, très chaude pour avoir des subventions. D'accord. Et puis, cette subvention-là, si elle est acquise, donc la bourse, la décision va être révélée en avril seulement, l'année prochaine. Ça prend du temps quand même, ce qui fait qu'on peut dire je l'accepte et puis je commence en mai. Et là, se dire je commence mon doctorat en mai et puis c'est parti pour la route. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre, un an, un an et demi d'avance, c'est toujours une idée. Ok, merci. Ça, c'est hyper important. Ce qui veut dire donc qu'on peut, la rentrée se passe au fil de l'eau en fait. On peut démarrer à n'importe quel moment. À partir d'avril, on peut démarrer, alors qu'en France, c'est toujours entre septembre et novembre. Sauf dans le cas des chiffres où c'est un petit peu différent, mais globalement, il y a cette deadline. En général, les universités arrêtent les inscriptions en doctorat en fin d'année calendaire, fin d'année civile. Donc là, vraiment, il y a plus de souplesse. On peut s'inscrire une fois que les papiers sont prêts. On peut prendre le temps d'arriver et démarrer en cours d'année. Complètement. Mais comme je disais, les fameux quatre mois, janvier, mai, septembre, c'est le moment où il faut commencer un doctorat. On peut s'inscrire en fait à la session d'hiver, à la session d'été ou à la session d'automne, peu importe. Ça va rouler. Il y a pas mal de doctorats qui commencent justement en janvier, d'autres qui commencent... Moi, j'ai commencé en mai, par exemple. J'ai fini mon baccalauréat en année calendaire, en année scolaire justement, fin avril. Puis j'ai commencé début mai, ma maîtrise, puis mon doctorat, etc. Ok, ça c'est... Trois périodes dans l'année pour pouvoir rentrer au doctorat. D'accord, merci. Ça, c'est hyper intéressant et on n'est pas habitué du tout à ça quand on est en France. Donc, c'est bien de le savoir. C'est des petits détails, mais c'est important. Ok, j'avais une petite question aussi, rapidement, si ça ne te dérange pas, est-ce qu'il y a une différence sur le processus d'inscription entre les différentes disciplines de recherche ? Par exemple, tu es en SHS ou en sciences de la vie ou dans la tech, c'est le même processus. Tu contactes un prof et ensuite, tu fais les démarches. Ou est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a des différences ? C'est une excellente question. J'ai quand même des amis qui sont en SHS, puis je n'ai pas souvenir qui m'aient parlé de choses qui me soient « Ah, c'est bizarre, chez nous, ce n'est pas pareil ». Ok. Donc, je pense que le processus d'inscription et puis de recherche d'un directeur ou d'une directrice de recherche, c'est plus ou moins équivalent. Il y a aussi des doctorats qui se font, par exemple, entre les universités françaises et du Québec. Ça se fait. J'ai une amie qui est à l'université de Bourgogne puis qui, en même temps, est à Montréal. Donc, non, je n'ai pas de souvenirs comme ça. C'est possible parce que je suis bien sûr plus en nature et génie, mais rien qui me vienne à l'esprit. Ok, merci. Donc, je pense que la différence en France, c'est surtout par rapport au financement. Je pense que... Enfin, peut-être que tu peux me confirmer, justement, les sciences humaines et sociales. Donc, par exemple, je suis en lettres, je suis en sciences de l'éducation ou en philosophie, je suis obligée d'avoir un financement pour m'inscrire en doctorat au Canada, en fait. Je ne suis pas obligée d'avoir un financement fédéral ou provincial, encore une fois. En effet, au niveau de l'inscription, je pense que c'est identique. Au niveau des financements, en effet, je pense qu'il y en a moins. En proportion gardée parce qu'il y a moins de doctorats en sciences humaines par rapport à santé et nature et technologie. En effet, c'est malheureusement peut-être un peu biaisé parce que je n'ai pas les chiffres en tant que telles, mais les personnes que je connais au doctorat en sciences humaines ne dépendent pas ou peu partiellement de financements fédéraux, etc. Donc, elles vont être plus impliquées dans de l'enseignement à côté, dans différentes charges administratives qui va leur donner un revenu, etc. Ok. Oui, malheureusement, ça a l'air d'être quand même plus compliqué. compliqué, oui. Je pense qu'en général, disons, les financements sont peut-être déjà redirigés vers, justement, les technologies, etc. Mais, plus positif quand même, ce que je vois de plus en plus dans les rédactions de subventions, c'est que le Canada et le Québec encouragent énormément à des recherches transdisciplinaires. par exemple, il y a énormément de demandes de subventions à plusieurs millions qui vont nécessiter d'avoir une implication avec des chercheurs en sciences humaines, d'autres en écologie, peu importe. Je pense que dans les prochaines années, ça pourrait quand même avoir, il pourrait y avoir un certain renversement de dappeur sur le fait que, d'une façon indirecte, si les chercheurs ont plus de financements, ils peuvent forcément plus prétendre à financer leurs doctorants et les doctorantes. Mais c'est vrai que là, dans un premier temps, je pense que c'est en effet un peu plus compliqué. Ok, je pense qu'on est un peu sur la même tendance en France des recherches de plus en plus transdisciplinaires, transversales. On le voit, moi je le vois parce que j'accompagne beaucoup de jeunes chercheurs qui veulent s'inscrire particulièrement en sciences humaines et sociales et on voit vraiment qu'une partie des profs les encourage à avoir des sujets transversaux, psychos, droits, droits et je sais quoi. On essaye de mixer un peu plus, ça permet aussi d'ouvrir les opportunités, les pistes pour les financements et je pense qu'il y a une vraie tendance au cœur des laboratoires aussi de recruter des chercheurs de différents horizons et je pense que c'est logique. Je trouve ça bizarre de se cantonner à sa discipline et de rester là-dedans comme s'il n'y avait pas de ponts entre elles. En fait, moi ça me paraît logique et je pense que c'était comme ça il y a 30 ou 50 ans en fait et ensuite on en est venu à beaucoup plus se cloisonner je ne sais pas trop pourquoi mais bref. Revenons à nos moutons. Merci en tout cas pour tes informations très précieuses. Au niveau des questions je pense qu'on a fait le tour de la grosse question que je t'avais posée au départ. Comment se déroule l'Inscription au Canada ? Je pense qu'on a fait le tour aussi, le financement de la thèse on a compris il faut suivre les étapes dès qu'on a trouvé un prof. Une question peut-être selon toi de quel paramètre est-ce qu'il est impératif de tenir compte quand on envisage de faire un doctorat au Canada depuis l'étranger ? Depuis l'étranger c'est-à-dire que je résiderai en France puis je serai inscrite au Québec par exemple ? Non, je veux dire je suis en France je prépare mon inscription au Canada. D'accord, parfait. Forcément quand tu me poses cette question moi je pense tout de suite à la pandémie parce que justement j'étais au Québec quand la pandémie a eu lieu et quand toutes les frontières se sont fermées. Donc c'est sûr je vais peut-être y aller un peu plus sur le perso le fait de mettre un océan entre le pays où sa famille est et où on est où on se crée notre propre famille d'adoption avec tous les doctorants et doctorantes qui sont dans nos laboratoires dans nos départements etc. il faut accepter ça je ne souhaite pas une autre pandémie dans les 45 prochains jours ok mais ça reste que c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte pour une raison ou pour une autre c'est qu'on ne peut pas être là en deux heures si on a une soeur qui va accoucher il faut s'y prévoir dès qu'on apprend qu'elle est enceinte parce que oui il faut trouver les billets d'avion c'est un budget si on veut rentrer chaque année c'est un budget ça nous fait jouer sur des horaires des fois qui sont un peu particuliers c'est-à-dire que les billets à Noël il faut vendre un rein je suis désolée pour pouvoir rentrer de cette expression mais c'est vraiment très cher c'est-à-dire que des fois on va partir très tôt en décembre puis on va repartir enfin partir du Québec on va arriver en France très tôt en décembre puis avoir des dates un peu inhabituelles ok l'un des luxe quand même d'être au doctorat c'est qu'on peut aménager disons ces vacances un petit peu quand on veut c'est-à-dire que tant que ça n'impacte pas sur nos recherches et que notre directeur ou directrice est d'accord on peut partir en septembre si on veut il n'y a pas de souci pour prendre ces vacances fait que des fois c'est un luxe aussi d'avoir cette liberté de pouvoir travailler de cette façon-là mais c'est vrai que c'est un point à prendre en considération qu'on ne verra si on est habitué à parler à notre famille tous les dimanches et bien il faut prendre en compte qu'il y a six heures de décalage il faut prendre en compte qu'on ne peut pas donc encore une fois prendre l'avion toutes les deux semaines pour aller les voir donc ouais cet éloignement-là quand même à la longue surtout dans un doctorat où je pense que tu seras d'accord avec moi c'est un marathon mental aussi des fois justement on aimerait avoir notre famille à côté ou nos amis d'enfance etc et bien c'est un point à prendre que ce support moral-là va être un peu plus distant et donc il va falloir trouver d'autres mécanismes pour pouvoir prendre soin de soi je pense que c'est une bonne manière de pouvoir se découvrir aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément eu l'occasion de pouvoir tester ses limites etc c'est une belle façon de se découvrir mais ça peut être difficile ok ouais ouais je comprends et je suis contente que t'es amenée je m'attendais pas forcément à un point perso mais finalement t'as raison c'est hyper important ne serait-ce que le décalage horaire on peut pas téléphoner quand on a un coup de blouse sur le moment j'imagine et ouais ouais c'est important parce que comme tu dis je confirme que le mental le fait d'avoir son équipe en fait sa petite son cocon les personnes clés pour soi autour de soi c'est hyper important et c'est peut-être quelque chose qu'on sous-estime beaucoup au départ à mon avis et ce décalage et cette distance que tu évoques je pense qu'on le on le sous-estime aussi à mon avis au moment de partir parce que c'est l'aventure parce qu'on a envie parce que c'est l'étranger c'est le voyage c'est trop bien on voit ça sur les réseaux et peut-être qu'on sous-estime le côté ouais mais attention tu vas devoir bosser ça va être exigeant et il faut y penser donc ok merci beaucoup c'est hyper intéressant et ça m'a donné aussi juste une idée de question rapidement tu disais qu'on a cette flexibilité par exemple pour rentrer à la maison est-ce que ça c'est dans tous les domaines de recherche pareil c'est-à-dire que nous en France je sais que dans certains domaines comme moi en histoire de l'art ou en gros dans les sciences humaines et sociales on est très libre on s'organise comme on veut il n'y a pas de présence obligatoire au laboratoire ce genre de choses c'est quand même très très flexible par contre en sciences dures entre guillemets biologie etc il y a une présence obligatoire il y a un contrat de travail tu vois il y a des heures à faire chez vous donc c'est comment c'est beaucoup plus libre où il y a des heures obligatoires avec des demandes de congé en avance ou pas du tout alors ben tu mets un point qui je pense c'est l'une des plus grandes différences je pense entre un doctorat en France et un doctorat au Canada c'est que quand on fait un doctorat au Canada on est des étudiants encore ah ouais ben en France aussi je pense que c'est pas clair pour tout le monde ça c'est tout un sujet en tout cas il y a un vrai sujet là-dessus en France mais c'est ça il n'y a pas de contrat de travail en tant que tel il y a un disons un règlement si on peut l'appeler ainsi où ben on s'engage à être là à poursuivre d'une façon assiduit avec assiduité son parcours c'est sûr que dans les doctorats où il y a des expériences à faire on ne peut pas les faire de la maison c'est certain quand on doit faire des relevés toutes les 4 à 6 heures pour je sais pas une concentration de bactéries une croissance de bactéries tu ne peux pas faire ça de loin donc en effet je pense que la pandémie a quand même bouleversé pas mal de choses de ce côté-là parce que par exemple s'il y a de la revue de littérature à faire s'il y a ben c'est ça un travail qu'on peut faire de la maison de la rédaction d'articles etc c'est quelque chose qui je pense est maintenant un peu plus bien vu qu'on puisse le faire de chez nous même si on est en sciences et technologies voilà naturelles c'est sûr que ben forcément la présence au laboratoire est essentielle dans le cas où on a des manipulations où on encadre un stagiaire où on encadre quelqu'un oui ça bien sûr c'est une c'est plus une question de bon sens qu'autre chose après je pense qu'au niveau de la présence obligatoire ça va être plus au niveau du cadre par exemple si on a un bureau qui est silencieux ou on se sent à l'aise pour rédiger c'est sûr que ben ça peut permettre certains peuvent pas travailler de la maison d'autres vont préférer aller dans une bibliothèque voilà donc ça dépend c'est un accord un petit peu entre le ou la directrice et son fan étudiante ça peut ça peut s'ajuster et je pense que la pandémie pour ça a donné quelque chose de positif même dans notre secteur c'est vrai que moi en maîtrise et doc jusqu'avant juste avant la pandémie j'étais en 100% présentielle à l'université je voyais pas pourquoi je travaillerais de la maison maintenant c'est vrai que j'ai reconsidéré ça ma rédaction de thèse je l'ai fait en majorité à la maison tout simplement parce qu'on réduit le nombre de petites choses qui pourraient nous distraire et nous quitter nous faire quitter nos pensées sachant que quand on est en rédaction on est souvent dans des processus de réflexion long qui nous font vraiment plusieurs minutes slash heures pour pouvoir aboutir à un bon paragraphe à une réflexion sur une figure etc donc c'est vrai que le travail à la maison je pense c'est un peu plus incorporé dans notre quotidien depuis mais oui je pense que c'est carrément faisable pour tout le monde ici d'accord donc vraiment un statut plutôt étudiant donc forcément pas de contrat de travail en France ça dépend justement c'est ça qui est c'est ça qui mène à discussion c'est que certains sont sous contrat de travail sous contrat doctoral alors que d'autres sont sous bourse d'autres encore n'ont pas de financement donc en fait forcément ça ça varie quand t'es en chiffres t'as forcément des heures à faire dans l'entreprise enfin tout dépend de ton statut et de la nature de ton financement donc mais nous aussi le Covid a œuvré quand même dans le bon sens sur le travail à distance notamment sur les phases de rédaction de la thèse des choses comme ça où effectivement on peut prendre un peu plus de distance c'est mieux accepté et on peut voir son directeur en visio par exemple donc je pense que là-dessus c'est comparable ok merci juste un petit point pour compléter le fait qu'on soit étudiant étranger on a quand même une obligation sur notre permis d'études qui nous dit qu'on doit être à temps plein je pourrais revérifier pour le clarifier mais je pense pas qu'il y ait d'heures précises considérées sur notre permis d'études par contre on a une invitation pour le travail par exemple si on veut justement travailler à côté parce qu'on n'a pas de financement on est limité quand même à 20 heures semaine maximum et je pense que c'est même moins quand on n'est pas sur le campus universitaire etc fait qu'il y a quand même des limitations à côté pour justement d'être complètement à temps plein et encore une fois le fait d'être étudiant étranger cela implique que si on a un problème avec notre directeur directrice si on pour une raison de santé par exemple on ne peut pas être à temps plein ça veut dire qu'on est quand même dans un statut assez précaire si on ne peut pas faire notre doctorat on rentre en France donc il y a quand même cette petite notion à garder en tête que si on n'est pas satisfait de ce qu'on a il faut absolument s'y prendre d'avance soit pour changer de directeur directrice soit pour trouver un autre sujet un accord avec son supérieur hiérarchique mais c'est quand même une petite note de limitation qu'on a mais c'est un temps plein c'est un temps plein non précisé au niveau des heures c'est sûr c'est juste qu'il faut un accord pour les vacances il faut juste le dire à son directeur peut-être quelques semaines d'avance est-ce que c'est pour toi et puis c'est souvent plus une discussion assez assez familiale décontractée que vraiment comme dans une entreprise c'est un peu plus d'accord ok ça c'est hyper intéressant merci beaucoup Claire peut-être une question justement sur les relations avec les directeurs et les directrices de thèse est-ce que bon globalement t'as des échos bon nous en France on est très connus pour avoir des directeurs très à l'ancienne il y a beaucoup de problèmes à cause de ça même si c'est loin d'être une majorité il y a des problèmes on le sait c'est un problème qui est connu est-ce qu'au Canada l'encadrement globalement est plutôt bien perçu bien vécu ou est-ce que tu penses que c'est comparable à la France qu'est-ce que t'en penses de cette question cette dimension j'avoue que je connais finalement assez peu le standard d'un directeur ou d'une directrice en France moi des collègues que j'ai qui viennent de France ils ont souvent des directeurs qui sont et directrices qui sont très présents avec les doctorantes qui vont aller faire des manips avec eux c'est les échos que j'en ai eu je ne les ai pas vécu moi-même qui étaient vraiment très prévenants qui allaient souvent dire tu pourrais aller faire un stage dans tel laboratoire je pense que ça enrichirait ta thèse etc donc très bienveillant et présent pour la personne de notre côté je pense qu'on est quand même dans une bienveillance moi qui à l'époque m'avais beaucoup touchée les Québécois sont naturellement bienveillants il y a quand même beaucoup de belles choses qu'on peut leur donner donc moi de mon côté j'ai souvent eu moi mon directeur de thèse a été plus une personne en retrait si j'avais besoin de lui il était absolument là il répond en 45 minutes il est très très présent ça c'est vraiment c'est ce pourquoi j'ai continué avec lui mon parcours mais il me permettait de pouvoir avoir cette liberté là de ma propre réflexion d'avoir mon rythme il y a eu des périodes où je travaillais de 10h à minuit et d'autres où c'était plus de 8h à 16h un peu plus classique ça me permettait de pouvoir avoir mon rythme de vie parce que la santé mentale en premier si le cerveau ne marche pas on ne pourra pas réfléchir on ne pourra pas faire de la bonne recherche parce que c'est quand même je pense un domaine créatif qui demande énormément d'énergie et de jus de cerveau comme on dit ici on aura besoin de ça et c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié cependant il y a aussi d'autres professeurs qui vont être beaucoup plus justement un peu plus présents à venir chaque jour alors comment ça se passe etc donc je pense que l'un des conseils qui est le plus le plus fort dans ce genre de choses c'est déjà savoir comment on aimerait être encadré disons si on préfère avoir un professeur qui nous laisse faire et qui est disponible quand on en a besoin c'est une chose il y en a beaucoup et ça c'est quelque chose je pense à discuter avant de démarche de commencer les démarches d'inscription de voir ce que nous on souhaite quelles sont nos compétences et quelles sont celles que l'on veut développer ou acquérir voir si le ou la professeur que l'on a en face est d'accord avec plus ou moins notre rythme de vie est-ce que le feeling passe absolument il faut se sentir vraiment à l'aise avec la personne qui va être avec nous pendant plusieurs années et plusieurs années ça peut dire plein de choses pour des étudiants et étudiantes qui vont avoir un âge où ils veulent peut-être se lancer dans un enfant dans un projet d'entreprise etc c'est quand même des choses assez nouvelles en plus d'un doctorat il faut quand même avoir un côté humain je pense qui colle bien avec cette personne là où on peut s'accorder justement sur l'encadrement qui nous met à l'aise pour qu'on puisse justement cheminer dans les meilleures conditions ok je suis ravie que tu dises ça parce que je donne exactement le même conseil en France il faut les rencontrer avant toute chose et savoir justement comment on travaille comment est-ce qu'on a travaillé en master qu'est-ce qui nous a manqué qu'est-ce qu'on a apprécié quelle est la façon dont on aime travailler et ne pas hésiter à poser des questions aux personnes aux directeurs de thèse potentiels parce qu'il n'y a pas que le sujet il faut que ça match en fait au niveau humain tout simplement avoir des compétences en communication c'est pas donné à tout le monde surtout à l'université donc c'est bête mais ça peut vraiment être déterminant pour notre projet donc merci Claire d'insister là-dessus je voulais dire quelque chose par rapport à ça j'ai un peu zappé mais c'est pas grave j'ai une petite citation qui me fait toujours plaisir de le rappeler parce que je pense que oui souvent quand on est un étudiant on se sent peut-être un peu moins dans le pouvoir que la personne qui peut dire oui tu peux venir au Canada tu peux faire tes études j'ai des amis qui viennent de pays où la situation économique n'est pas forcément bonne où le fait de venir au Canada ça a bouleversé leur vie complètement dans leur confort de vie dans leur sécurité au quotidien ça peut être donc disons un débalancement de pouvoir qui peut être plus ou moins bien vécu il faut se rappeler que oui il faut accepter des choses qui nous plaisent mais il faut se dire que le professeur ou la professeure en face de soi ce qu'elle veut c'est un futur collègue parce que mine de rien oui on va faire une recherche dans son laboratoire mais le but c'est qu'on acquiert notre propre si je puis dire couleur notre propre spécificité pour qu'ensuite on puisse collaborer avec cette personne là la majorité des professeurs leur but c'est de pouvoir dire c'est un doctorant qui est passé dans mon laboratoire ou qui a fait un stage chez nous et puis on a collaboré etc le but c'est ça donc il faut se dire que le professeur ou la professeure en face de nous cherche un futur collègue qui puisse interagir correctement humainement avec penser scientifique avec cette personne là etc je pense que c'est le cas de certains profs en France pas tous je dirais peut-être les plus jeunes les moins blasés qui sont vraiment en mode ouverture mais ce qui est clair et net nous d'ici en France pour accompagner vraiment beaucoup de jeunes chercheurs en cours d'inscription parfois ils vont taper à quelques portes à l'étranger notamment au Canada et la sollicitude le degré de gentillesse qui émane tout de suite des professeurs qui sont canadiens et québécois c'est sans commune mesure avec les meilleurs de France vraiment en France quand ils sont sympas ça reste toujours très strict tu vois c'est souvent très froid en réalité les retours qu'on a sont enfin je sais pas il y a un côté vieille école en France vraiment et alors dès qu'on a un prof québécois qui nous répond il y a une fraîcheur il y a vraiment quelque chose de on a envie d'y aller quoi parce que vraiment c'est ça n'a rien à voir on sent tout de suite l'implication la réponse les questions l'intérêt en fait pour le projet alors qu'on s'attend pas du tout à ça et qu'en France on n'a pas ça du tout quoi donc il y a une vraie différence et ma question c'était vraiment de savoir si c'était culturel enfin si c'était comment dire si derrière ça assurait aussi bien et si ça se passait bien globalement donc parce que parfois c'est un peu de la vitrine on se rend pas compte que mais non d'après ce que tu dis c'est comme ça ils sont vraiment cool ils sont vraiment plus sympathiques plus ouverts peut-être plus affables en fait que les professeurs français disons que c'est pas non plus des bisounours ça on s'entend non non bien sûr chacun a sa sa diversité de personnalité et ses ses propres challenges parce que je pense qu'entre professeurs aussi il y a des professeurs qui ont certains égaux un peu plus chatouilleux que d'autres qui sont un peu plus bien en eux qui n'ont pas forcément besoin de se challenger puis de montrer au-delà de ce qui est nécessaire mais oui en général il y a toujours je pense dans un doctorat il y a toujours des moments où soit on a un désaccord scientifique pour tel ou tel point et à ce moment-là il faut trouver un consensus j'ai quand même eu une personne dans mon entourage proche qui lui je veux briser un peu le mythe quand même il y a certaines personnes qui il n'a pas levé le drapeau pour dire il y a un problème mais moi ce qu'il me décrivait c'était une situation de harcèlement donc il y a certains quand même professeurs qui ont malheureusement ce genre de comportement mais ça reste que la plus grande majorité ce n'est pas du tout le cas ce sont vraiment des personnes bienveillantes leur but c'est que si le doctorat va bien dans le laboratoire fait bien sa recherche et bien on va qu'avoir une recherche de qualité c'est simple mais ça paraît du bon sens c'est clair donc ça reste ça existe comme partout mais il ne faut pas en faire non plus une montagne je pense qu'en France non plus je pense pour le coup que ce n'est pas la majorité non plus en France même si on a beaucoup de problèmes tu vois en France les problèmes les pires évidemment ça va être des cas de harcèlement des choses comme ça mais ce qui est le plus courant je dirais que c'est l'absence de réponse en fait il y a énormément de professeurs en France qui ne répondent pas ou qui répondent partiellement il faut tout le temps les relancer en fait c'est usant c'est usant les jeunes chercheurs ça les saoule il faut tout le temps chercher après les profs et donc c'est pas du harcèlement mais ça use aussi et voilà donc j'ai l'impression que le suivi l'encadrement est quand même un peu plus soutenu au Canada et que il y a cette vous vous voyez en fait au quotidien dans mon cas oui l'université où je suis je pense que l'un des atouts qu'elle a c'est qu'elle est un peu plus taille humaine et en général en fait il y aura toujours la bonne personne pour répondre à ta question donc on pose une question au professeur et puis il me dit honnêtement je ne sais pas trop on va regarder et puis il y a toujours la personne en administration qui va pouvoir répondre à la question etc dans le cadre des grandes universités c'est sûr que je pense qu'il doit y avoir forcément une plus grande limite c'est à dire que forcément il faut plus être un numéro puis attendre son tour pour avoir une réponse ceci dit je pense que oui c'est des professeurs qui gèrent leurs étudiants avec une certaine simplicité le degré hiérarchique est peut-être un peu moins présent que ce qu'on peut ressentir des fois en France ça marche merci on s'est comprises je pense bah écoute toi de ton côté est-ce que t'as rencontré des difficultés pendant ton doctorat au Canada donc tu dis qu'avec ton directeur ça s'est très bien passé mais tu parles aussi un peu de santé mentale par-ci par-là est-ce que tu peux nous parler éventuellement de choses que t'as trouvé difficiles au Canada et qui t'ont marqué peut-être pendant ton expérience t'as vécu le Covid donc j'imagine que ça a dû être complexe oui alors l'une des choses peut-être qu'au-delà de ma petite personne j'ai eu l'occasion de pouvoir quand même échanger avec pas mal de doctorants chose que je dois préciser peut-être la majorité des personnes au doctorat au Québec je dirais parce que je suis pas mal dans toutes les universités c'est pas mal le même profil quand même la majorité ne sont pas québécoises ok il y a beaucoup 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 de personnes de l'étranger en général donc c'est un bon côté qui veut dire que ben en fait tout le monde part de zéro c'est-à-dire qu'on a pas forcément de famille ici fait qu'on est tous disponibles pour créer de nouveaux liens fait que c'est super ça crée une nouvelle famille ceci dit j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec pas mal de monde et l'une des choses que j'ai pu remarquer c'est que toute personne de l'extérieur qui vient faire au Canada des études en général fuit en quelque sorte quelque chose que ce soit la sécurité parce que dans son pays l'économie ne roule pas très bien la sécurité physique des personnes que ce soit ben justement pour pouvoir trouver un certain confort de vie ici certains français ils trouvent le fait que ben ça fait un an et demi qu'ils cherchent un doctorat en France et ils ne veulent pas de non financer fait qu'ils cherchent quelque chose qui est financé ils vont venir au Québec donc il y a souvent cette petite chose là côté personnel forcément donc on est dans une fuite un petit peu pas tout le monde pas tout le monde mais c'est quand même un schéma qu'on peut retrouver chez beaucoup de doctorants d'une façon ou d'une autre ce qui fait que quand on arrive au doctorat on fait notre recherche parce qu'on est curieux de ça parce qu'on est heureux de pouvoir commencer une nouvelle recherche etc mais il y a aussi ce petit squelette dans le placard qui nous suit en fait et première année ça va deuxième année ça va troisième quand elle commence à être dure là comme on dit ici on pogne un mur et donc là on commence à faire un peu plus le travail d'introspection qui fait que pourquoi je fais un doctorat qu'est-ce qui m'a mieux qu'est-ce que je veux en faire après etc toutes ces questions-là et souvent c'est là que le squelette dans le placard ressort donc c'est vrai qu'au niveau par exemple dans le Covid ça a été un effet catalyseur assez fort de se dire c'est le fort en fait chez moi je ne peux pas je n'ai pas le droit moi dans mon cas ce qui a été fait c'est que j'ai eu beaucoup de chance c'est que j'étais en stage en stage en Allemagne donc de janvier 2020 jusqu'au 16 mars 2020 qui est donc la veille de fermeture de toutes les frontières je l'avais prévu comme ça je ne savais pas que la pandémie arrivait mais j'ai été dans l'un des derniers avions qui rentrait au Québec donc ce qui fait que comme j'étais en Allemagne j'ai eu l'occasion donc en janvier de passer un week-end à voir ma famille etc ça faisait pas si longtemps que ça que je les avais vus au moment où je me suis retrouvée enfermée donc au Québec j'ai eu cette chance-là d'être dans un appartement qui était près du petite forêt donc tous les matins je pouvais aller courir enfin au Québec la densité de personnes est quand même plus faible surtout là à Trois-Rivières donc je suis c'est une ville assez moyenne mais il y a quand même elles sont bien étalées les villes contrairement à en France ce qui fait que la densité fait qu'on pouvait aller marcher il faisait excessivement beau ici aussi donc on a pu profiter de ce beau soleil j'avais la chance d'avoir un balcon d'avoir des belles fenêtres à ce moment-là mon travail faisait que dans tous les cas j'allais être enfermée à faire un examen doctoral donc dans tous les cas pendant un mois à peu près j'allais être enfermée à faire ça la pandémie le premier moment de confinement ne m'a pas dérangée parce qu'en fait tout le monde était en examen doctoral pour moi c'est quoi cet examen doctoral ? il y a des examens doctorats au Canada ? raconte-moi ça je ne savais pas justement quoi ressemble un doctorat au Québec je pense que chaque université a plus ou moins sa forme mais ce qu'on peut retrouver plus ou moins généralement c'est qu'on va avoir sur les trois années on va avoir trois examens séminaire 1 qui est donc à la fin de la première année c'est un peu un état des lieux un état de l'art de ce qui a été fait jusqu'à présent dans notre domaine et ce sur quoi on se base pour approfondir nos questionnements notre méthodologie de travail qu'on se propose de faire mettre en avant peut-être les premiers résultats qu'on a eu à la fin de la deuxième année il y a un examen doctoral alors maintenant il a changé un petit peu mais à l'époque pour moi donc en 2020 on devait prendre un article de plus ou moins de notre de notre secteur de recherche puis on devait le décortiquer je pense qu'il fait l'objectif c'était de connaître mieux la recherche que les personnes qui l'ont fait elles-mêmes de comprendre le contexte en arrière de ça qui a mené à cette rédaction connaître un petit peu ce que tous les auteurs de ce papier ont fait avant pour pouvoir comprendre tout ça et puis donc c'est une analyse vraiment très 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 précise de l'ensemble des résultats une critique en arrière de ça une proposition d'expérience alternative etc ça c'est la deuxième année donc c'est un peu pour pousser nos limites en tant que scientifiques d'analyse de critique de connaissance et la troisième année donc nous avons le séminaire de synthèse qui va donc mettre en avant les résultats que l'on a obtenus pendant ces trois années qui va être un petit peu la pré-défense préparatoire avant d'avoir notre défense une fois que l'on aura soumis notre thèse donc c'est pas mal c'est trois plus quatre étapes donc la défense de thèse à la fin qui conclut du trajet du bloc 3 et si tu parlais tout à l'heure de la temporalité qui est en fait pas du tout sur trois ans tu disais que toi t'avais fait ta thèse en cinq ans et demi c'est ça ? en comptant la maîtrise quatre ans et demi de thèse oui du coup cette temporalité des examens tu la sens comment ? tu trouves que ça a du sens de faire une présoutenance peut-être parfois deux ans avant la vraie soutenance comment les jeunes chercheurs abordent cet examen et c'est quoi d'ailleurs ? c'est un devoir sur table ou c'est une recherche à faire à la maison ? l'ensemble des examens dont je t'ai parlé ce sont des présentations orales l'examen doctoral lui a un travail écrit en avant mais c'est tout pour le reste c'est vraiment que des présentations où on va avoir plus ou moins de questions et dans le doctoral on a à peu près trois heures de questions les autres c'est une demi-heure 45 minutes dépendamment du contexte donc non ce sont que des communications orales et donc en fait oui pour ma part je pense que c'est une bonne idée d'avoir un séminaire donc une présentation orale à chaque fin d'année pour pouvoir mettre un état d'élu un peu sur l'ensemble de notre avancée ça nous permet des fois de nous donner un coup de boost quand on dit ok là c'est le deadline il faut que je finisse des choses ça nous permet de pouvoir avancer et souvent entre le séminaire de synthèse puis la défense il y a plus ou moins un an ok d'accord donc souvent il y a déjà un article d'écrit ou en train d'être écrit voire peut-être un publié déjà et puis un deuxième en fonction des contextes de recherche ok ça nous permet de pouvoir aborder une à deux voire trois sessions donc de rédaction pour pouvoir ploser ça correctement ça marche d'accord donc ça a bien du sens parfait et tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais enfin il y a énormément de doctorants internationaux du coup étrangers au Canada est-ce qu'il y a des programmes de soutien aux étudiants internationaux est-ce qu'il y a des des assos des choses comme ça qui sont très connues des choses qu'on peut déjà anticiper depuis la France avant son voyage comment est-ce qu'il y a des groupes en fait pour pour s'entourer d'entrée de jeu parce que je sais qu'en France les étudiants étrangers se sentent très seuls encore plus que les autres est-ce que au Canada il y a des dispositifs oui alors au niveau des dispositifs je pourrais distinguer ceux qui vont être anglophones plus ou moins et francophones ok forcément il y a quand même une immigration assez francophone parce que ben justement c'est rassurant de pouvoir être dans un pays qui parle plus ou moins la même langue que nous quand même ben oui donc pour le cas des personnes francophones oui en fait il y a des associations étudiantes en tant que telles on a le droit au même service donc à l'université on a un service pour une infirmière par exemple pour de la psychologie pour différents par exemple d'aide à la rédaction voilà donc c'est différents services qui sont offerts à l'ensemble des étudiants d'accord l'une des petites choses qui peut être à prendre en compte c'est lorsque l'on est anglophone disons on peut pas être allophone français disons c'est que ben on est au Québec et il y a des lois qui font que ça limite certaines universités à offrir des services en anglais donc dans le cas par exemple de l'université McGill ou Concordia qui sont déjà clair et nettement identifiés comme anglophones ou bilingues ils n'ont pas ce genre de limitation par contre dans certains réseaux des universités notamment les universités du Québec donc que ce soit à Chicoutini à Montréal ou à Trois-Rivières et bien ce sont des universités francophones c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours qui sont offerts en anglais donc les personnes qui ne parlent pas français vont devoir passer à travers un certain nombre de cours qui sont payés qui sont offerts par l'université ou le gouvernement je ne suis plus certaine mais il y a des cours de français en fait qui sont offerts à toute personne qui souhaite apprendre le français donc c'est une certaine limitation pour les personnes anglophones pour les universités qui sont elles francophones uniquement d'accord ça peut amener à ce que des doctorants qui ne souhaitent pas apprendre le français pour x ou y raisons et qui voudraient avoir un service psychologique ça coiffe c'est plus difficile malheureusement d'accord très intéressant et pour ce qui est de pratiques sportives ou des choses comme ça est-ce qu'il y a des dispositifs ? oui complètement je pense que de ce côté-là on est un peu plus sur une influence américaine les fameux quand on voit à la télé l'équipe de soccer donc de football ou de football américain ou de natation c'est des choses qui vont faire partie de la communication de l'université donc en effet il y a des équipes de sport donc je pense qu'on a du volleyball de la natation on va avoir du football américain c'est une bonne question mais en fait en fonction des universités on va avoir des équipes sportives à laquelle on peut s'inscrire à laquelle on peut participer oui complètement ok c'est trop bien dans le cas de mon université à l'UQTR là en fait dans l'un des bâtiments c'est le complexe sportif en fait qui est l'un des plus gros de la ville donc oui entre ce midi et deux on peut aller nager entre midi et deux on peut aller faire du badminton courir pousser des altères c'est trop cool ça veut dire qu'en fait c'est ouvert aussi aux civils enfin aux personnes qui ne sont pas étudiantes oui oui complètement c'est un groupe sportif qui va avoir au niveau des prix donc des choses beaucoup plus accessibles pour les étudiants ok et pour les personnes extérieures c'est tout à fait ouvert oui en fait il y a par exemple des kinésiothérapeutes je ne sais pas s'il y a un équivalent en France mais qui vont être des étudiants mais qui vont pratiquer dans la clinique sportive qui est à côté donc c'est comme des étudiants je pense que pour les véto ça le fait aussi à l'école véto il y a des des consultations mais c'est la même chose chez nous pour des disons des médecins du sport en formation ok trop bien ça marche et est-ce qu'il y a des programmes de formation je ne sais pas si tu es au courant mais en France on a des formations doctorales alors qui sont plus ou moins qualitatives qui sont organisées par les ED par les écoles doctorales et donc qui vont avoir des thématiques très variées qui peuvent aller de comment rédiger sa thèse à comment participer à un colloque ou comment préparer la préthèse est-ce que à ce niveau-là vous êtes armé au Canada est-ce que tu sais est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe pour préparer la préthèse par exemple alors au niveau d'un équivalent de l'école doctorale il n'existe pas tant à Québec on est plus sur chacune des universités va avoir ses propres organismes dans ce genre de cas il peut y avoir donc des formations qui sont offertes nous c'est souvent ça va être l'entité de la bibliothèque qui va offrir ce genre de choses des formations à la vulgarisation des formations à l'usage de différents logiciels etc ok et des séances de rédaction où tout le monde se retrouve à la bibliothèque pour rédiger en technique la technique pomodoro je pense que c'est un 40 minutes puis voilà des petits temps de pause donc il y a ce genre de choses d'accompagnement comme je l'ai dit il y a un service aux étudiants qui permet de pouvoir aider pour un peu plus du cas par cas pour la rédaction par exemple je ne crois pas avoir déjà vu des séances sur la préthèse organisée par l'université mais par contre il y a toute une diversité de associations étudiantes qui vont être spécifiques soit à un diplôme à différentes activités des fois c'est le comité disons des cinq continents donc c'est un peu plus sur l'équité diversité l'inclusion des différentes nationalités qui se retrouvent sur le campus et c'est souvent ces associations-là qui vont prendre en charge tout ce qui est la préthèse donc ils vont pouvoir peut-être inviter des chercheurs de l'extérieur ou des alumini de l'université qui ont fait un parcours professionnel différent donc c'est plutôt des journées carrières si je puis dire qui sont organisées par les associations en tant que telles spécifiques du coup à ton cheminement personnellement ok super merci beaucoup pour ce complément peut-être une petite question sur comment t'as envisagé de ton côté la préthèse est-ce que ce qu'on parlait tout à l'heure un peu des questions qui arrivent en troisième année en France c'est un peu pareil la première année c'est cool la deuxième on se met un peu de pression puis la troisième les questions arrivent sérieusement de ton côté est-ce que voilà t'as envisagé de revenir en France qu'est-ce qui fait que t'es resté au Canada comment ça s'est passé pour ton après thèse et comment tu l'as abordé c'est encore une fois une question qui va entremêler le personnel et le professionnel moi ce qui m'a notamment poussée à rester au Québec c'est parce qu'en fait j'ai pas l'impression d'être en partie de France pour une raison c'est parce qu'en parallèle de mon doctorat je me suis impliquée dans différentes dans différents organismes notamment de la vulgarisation scientifique j'ai pris une sacrée piqûre lors du concours Mathes 180 secondes puis ça ne m'a pas quittée tu l'as fait ? oui oui j'ai gagné ma finale universitaire j'étais très contente de ça j'ai réussi à danser et chanter sur scène respect bravo bravo merci et donc oui la vulgarisation ça m'a marquée beaucoup on m'en a même justement parlé pendant ma défense de thèse de tout mon aspect qui n'était pas tout à fait dans la recherche mais qui était à valoriser la recherche et donc je suis impliquée aussi auprès d'un réseau qui s'appelle l'expérimentarium je ne sais pas si c'est quelque chose qui te dit quelque chose comme non mais l'expérimentarium fait donc de la vulgarisation du grand public mais aussi avec des scolaires etc et donc j'ai toujours ce rapport un peu avec la France parce que forcément le berceau est à l'université de Bourgogne et on est une antenne au Québec fait que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pouvoir quand même rencontrer des chercheurs et des chercheuses et des doctorants de France aussi donc c'est vrai que je suis au Québec mais je suis quand même en contact un petit peu avec le monde de la métropole tout ça pour dire que j'ai pu quand même en troisième année pour répondre à mes questions ouvrir un peu mon horizon parce que j'ai rencontré des personnes qui venaient d'un peu tous les domaines et donc je pense que ça m'a aidé un peu à voir eux ce qu'ils pensaient à aussi parler entre nous dire oui toi aussi t'es en troisième année oui bon bah on se comprend voilà et le fait de m'impliquer dans ces comités-là dans ces différentes organisations-là ben ça m'a juste amené à rencontrer des gens et j'ai eu cette chance-là qu'après au début de ma troisième année donc je m'en allais sur ma rédaction et c'est une personne que j'avais rencontrée en 2014 pendant mon stage quand je suis arrivée au Québec qui m'a dit hey moi j'ai fini mon doctorat depuis quelques années je travaille ben justement chez MeTax tu connais nos bourses tu connais nos petites choses qui peuvent se faire pour le postdoctorat et puis en fait c'est par l'art d'une discussion en fait que j'ai pu découvrir ce genre d'opportunités et puis me faire une tête avec les autres personnes que j'ai pu rencontrer que ce soit en France ou ici à me dire ah c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser qu'est-ce que moi je veux faire après mon doc et ben ça pourrait être ce genre de choses et je me suis lancée dans cette rédaction de bourse que j'ai que j'ai obtenue et j'en suis très heureuse et ça me permet de pouvoir donc dans mon cas découvrir le monde entrepreneurial parce que je travaille dans une entreprise mais aussi j'ai encore un pied dans l'université parce que c'est un accord entre une entreprise et l'université du Québec à Trois-Rivières donc cette transition-là finalement c'est plutôt faite naturellement parce que dans mon parcours doctoral et maîtrise même avant ben j'avais rencontré pas mal de gens qui m'ont en fait quand j'ai commencé à dire ben je suis en train de me chercher je me demande et ben en fait naturellement l'univers m'a dit tiens là ça pourrait être sympa et puis ah oui en effet ça m'intéresse donc c'est peut-être l'art des conseils qu'on entend peut-être moins souvent c'est sûr que le directeur ou la directrice voudrait qu'on soit à 100% sur notre thèse mais si on est à 200% sur notre thèse en fait on peut pas voir après notre doctorat où est-ce qu'on s'en va et donc nous donner un petit pourcentage de ok où est-ce que je m'en vais avec ça quelles sont mes valeurs que je veux mettre en exergue quand je fais cette recherche et bien c'est important et je pense que c'est ce qui m'a permis moi d'avoir une transition relativement fluide la question de pourquoi je suis restée au Québec donc il y avait cette opportunité là que je trouvais très sympathique je sais aussi que rentrer par exemple dans le monde du privé parce qu'il faut pas se faire d'illusions entre 80 et 90% des PhD ne travailleront pas dans un milieu universitaire fait qu'il y en a quand même beaucoup qui vont être dans les organismes gouvernementaux en général des OBNL ou le monde du privé le monde du privé en France peut-être me semblait un peu plus difficile à percer quand on n'a pas d'expérience parce que justement c'est un doctorat qui est peut-être un peu moins bien accueilli fait que je voyais ma trajectoire avec Mitax et avec donc l'entreprise dans laquelle je travaille Ulysse Biotechnologie une transition assez facile pour faire de la recherche et appréhender le monde du privé savoir comment marche une entreprise dans le cas de dans mon cas c'est une PME fait que c'est encore plus sympa on est à taille humaine tout le monde tout le monde interagir directement c'est très très familial je puis dire et c'est quelque chose moi qui me plaît beaucoup je n'ai jamais été dans des grosses universités parce que je ne voulais pas être dans des grosses universités je voulais ce côté un peu tissu humain donc c'était une transition que je trouvais naturelle et qui me permet d'avoir plus tard face à un employeur oui j'ai un PhD oui il y a des tels niveaux et j'ai fait ceci ceci cela c'est vrai que pendant mon entrevue avec l'entreprise on m'a dit oui oui tu as un PhD mais qu'est-ce que tu sais faire d'autre et puis là c'est ma carte de l'expérimentarium de la communication qui a vraiment fait ah oui bon d'accord tu pourras faire telle recherche et puis on regardera si par la suite après tu as le projet post-doc si tu voudrais faire un peu plus de com en lien avec la science si tu voulais faire ceci ou cela parce que j'ai l'impression qu'une entreprise on n'est pas à moins d'être dans une très grosse entreprise souvent on va être un petit peu un couteau suisse on va faire plein de choses moi c'est ce qui me plaît et donc ça a été un peu ma carte magique qui a été de dire mais oui mais j'ai un aspect je suis capable de monter sur scène pour raconter des choses je fais de la communication je gère tel truc ou telle chose puis c'est ça qui les a intrigués en fait dans mon profil au-delà de dire oui j'ai un PhD en biologie cellulaire et moléculaire trop bien merci beaucoup j'aime beaucoup ta réponse à la fois sur la question du réseau parce que le réseau c'est quelque chose qui fait beaucoup peur aux jeunes chercheurs parce qu'on leur dit il faut que vous fassiez un réseau ça fait peur moi-même à l'époque je me disais mais c'est pas naturel je vais pas aller parler à tel professeur comment je fais comment je l'aborde et dans quel but ça fait peur on sait pas comment s'y prendre alors qu'en réalité c'est extrêmement naturel c'est ce qui se fait de plus simple c'est simplement les personnes à qui t'as parlé et les personnes que t'as revues au fur et à mesure c'est ça le réseau c'est des gens que t'as l'habitude de croiser que tu vois à droite à gauche ou dont t'as lu les travaux que tu vas finir par inviter un jour si t'organises un truc une journée d'études et c'est comme ça que se font les relations c'est beaucoup plus naturel qu'on ne le pense en réalité cette question du réseau à l'université c'est comme ailleurs c'est comme c'est comme dans la vraie vie dans la vie perso en fait et je trouve ça génial pour moi ça a été exactement la même chose c'est des relations des petits contacts qu'on a eu un jour comme ça et qui se sont révélés hyper porteuses par la suite alors qu'au départ on ne sait pas en fait qui va être la personne clé on fait juste ce qu'on a à faire et ce qu'on a envie de faire tout en se posant la question de la préthèse et là aussi j'aime beaucoup ta réponse sur le deuxième temps sur l'insertion professionnelle cette question de oui le PhD le doctorat ne fera aucune différence sur un CV au contraire ça fait peur aux entreprises et pense qu'on est des gens des étudiants des étudiants éternels qui sortent de l'école qui ne savent rien faire et c'est là que toutes nos compétences transversales ne serait-ce que d'enseigner ou d'avoir simplement fait des trucs qu'on aime à côté de la thèse tout simplement pour la santé mentale mais aussi pour préparer l'après tout ce qui est communication il faut valoriser ces compétences-là et on n'y pense pas quand on sort de doctorat on se dit mes publications mes communications oncologues c'est dans le doctorat mais non c'est des compétences de communication est-ce que tu as communiqué un peu sur les réseaux est-ce que tu as tissé des liens à l'étranger est-ce que tout ça il faut réussir à les traduire en compétences quand on sort et je pense que tu l'as fait de manière très naturelle et très intelligente à la fois sans forcément avoir de stratégie c'est juste du bon sens à mon avis c'est plus simple aussi qu'on ne le pense et il ne faut pas que ça fasse peur c'est ça que je veux dire aux personnes qui nous écouteront c'est plus naturel qu'on ne le pense au début et il n'y a pas de stratégie spécialement à mettre en place juste faire ce qu'on aime et essayer de tisser des liens et quand on sent qu'il y a un feeling avec une personne pas hésiter à essayer de la réinviter ou la recontacter par mail lui poser une question et ça se fait tout seul en fait ça se fait comme ça donc merci beaucoup je pense effectivement que le lien que tu as aujourd'hui avec l'industrie sur ton post-doc parce que c'est un post-doc que tu fais il me semble c'est un post-doc donc tu as toujours cette casquette académie mais tu as ce lien avec l'industrie et ça va être une très belle transition pour toi pour la suite quel que soit le chemin que tu veux prendre ensuite et c'est plutôt intelligent à mon avis parce que comme tu le dis il n'y aura pas de place pour tout le monde à l'université ça c'est plutôt clair donc il faut s'y préparer et c'est super comment tu as fait du coup parce que les post-doc moi je connais cet univers de mon point de vue moi c'était encore très académique les post-doc auxquels je m'étais intéressée à la fin de ma thèse c'était aux Etats-Unis et c'était très académique c'était très il n'y avait pas le lien avec l'industrie donc est-ce que tu peux juste peut-être rapidement nous dire comment tu as abordé ta recherche de post-doc est-ce que moi je suis bête c'est une opportunité que tu as eue en réalité mais est-ce que tous les post-docs au Canada ont ce lien avec l'industrie ou non il y a aussi des purs académiques aussi oui alors complètement en fait de la même façon qu'il y a des financements pour les bourses de maîtrise ou les bourses de doctorat il y a aussi des bourses post-doctorales qui vont être l'équivalent d'un bébé doctorat où on va te demander de faire ta recherche d'écrire 92 papiers en même temps puis de superviser 32 doctorats et 12 maîtrises donc oui il y en a aussi c'était moins une stratégie que je voulais dans laquelle je voulais aller parce que après le doctorat justement j'avais vraiment envie de changer un petit peu de façon de découvrir autre chose plutôt c'était plutôt ça la même fin que j'avais eu de découverte quand je suis partie de France ça a été un peu la même que j'ai re-eue à la fin du doctorat donc c'est plus ce côté-là qui m'a qui m'a menée à aller où je suis pour la façon dont j'ai découvert un peu ça c'est donc cette personne contact donc Clément Villement qui travaille chez Mitax qui était venue me voir parce que justement on était des des connaissances d'un autre temps, donc de 2014. Et puis, quand je me suis dit, ah, il y a un financement de telle façon, c'est-à-dire qu'une entreprise ne débourse que tant pour financer un doctorat, un post-doc, parce qu'on ne va pas se le cacher, un post-docteur, ça coûte cher. Autant pour une équipe de recherche universitaire que pour une entreprise. Et encore plus quand c'est une PME, dans le cas de l'Ulysse Biothèque. Donc, l'argument de dire, mais vous savez, vous n'allez payer qu'un quart de mon salaire, là, on a une oreille attentive. Cette entreprise-là avait déjà eu des contacts avec mon directeur, tout simplement parce qu'il y a eu un étudiant que l'on a eu au bac dans le laboratoire qui a travaillé en tant qu'assistant de recherche, qui lui a fait sa maîtrise en partenariat avec cette université et mon directeur de recherche. Donc, c'était déjà un contact bien abouti dans ma sphère de réseau, disons. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, tous les doctorants sont des futurs collègues. Maintenant, j'ai des personnes qui étaient, qui, quand je suis arrivée dans le laboratoire, sont professeurs dans d'autres universités. Ce sont des collègues. Et de cette façon-là, là, j'avais une personne qui travaillait, donc, dans cette entreprise-là. et dont j'avais pu entendre un peu parler comment ça se passait là-bas. Et c'est vrai que ça m'a intéressée, la façon dont ils travaillaient, la thématique sur laquelle ils travaillaient. Donc, tout simplement, je suis allée poser mon CV et je leur ai dit, vous savez, si vous m'employez, vous ne pairez que tant pour avoir du personnel hautement qualifié. Et puis, ça a été une entrevue. Je pense que, de toute façon, forcément, le réseau interne qui était les employés directs de l'entreprise avait sûrement déjà parlé de moi. Tu sais, souvent, quand quelqu'un qui dit, j'ai conçu tel CV, vous connaissez cette personne, une recommandation à l'interne vaut 15 recommandations à l'externe. C'était le même principe. C'est pour ça, je pense que j'ai décroché une entrevue. Et puis après, comme je l'ai dit tantôt, mes différentes compétences transversales, je pense, ont joué en ma faveur. Le fait que je ne coûtais pas trop cher, voilà, finalement, que je venais avec cette solution clé en main, j'ai cette bourse, écrivons-la ensemble. Encore une fois, moi, j'ai obtenu ma thèse en juillet. Je suis allée les voir. On était en novembre d'avant. Ça fait presque un an d'avant. J'avais déjà mon idée, j'avais ciblé l'entreprise, j'avais ciblé le financement. J'avais juste à laisser dur après avec la personne que j'étais à dire, OK, est-ce que vous me voulez ? Ça ne vous coûte pas cher et puis j'ai des compétences autres qui pourraient vous intéresser. Encore une fois, ça a été un peu de proactivité, mais je pense que c'est ce qui a pesé dans l'avance. Excellent. Merci. J'aime beaucoup à nouveau la simplicité avec laquelle ça semble se faire. Et en fait, c'est pareil en France. Il ne faut pas hésiter à simplement connaître et informer des employeurs potentiels. En France, il y a aussi des réductions fiscales. Quand les boîtes embauchent des docteurs, il y a des règles qui sont extrêmement intéressantes. Les entreprises ne les connaissent pas toujours. C'est bien en tant que jeune docteur de savoir ces choses-là et de les avoir en tête au moment des entretiens. C'est évident et ça joue évidemment en notre faveur. Écoute, merci beaucoup. Pour rebondir. Oui. Je suis désolée. Pour rebondir sur ça, je pense que ça fait littéralement cet aspect que j'ai maintenant de me dire, OK, quel financement ? J'ai un projet, comment je vais le financer ? Mais bien sûr. De toute façon, je l'ai acquise parce que justement, je me suis impliquée dans des comités étudiants. Je me suis impliquée, encore une fois, dans l'organisme de l'expérimentarium parce qu'à ce moment-là, on était quatre autour de la table. On voulait faire de la vulgarisation, mais personne ne nous connaissait. Mais comment est-ce qu'on fait ça ? Il nous faut de l'argent, etc. Et puis, je me suis dit, je vais écrire. Et j'ai commencé à écrire des demandes. J'ai commencé, j'ai gagné une bourse qui, en fait, une fois que tu décroches un sésame, les autres vont facilement, et donc, en fait, ce muscle de la rédaction de financement, en fait, toute entreprise en a besoin. Si une entreprise veut ouvrir, je ne sais pas, une nouvelle activité, je ne sais pas, dans mon cas, par exemple, ce serait une serre de, je ne sais pas, 200 mètres carrés, il faut tant de millions. On va aller chercher où ? On demande à qui ? Est-ce qu'il faut aller voir le ministre ? Est-ce qu'il faut aller voir la région ? Est-ce qu'il faut aller voir les villes ? La rédaction de tout ça, ça a été un muscle que j'ai travaillé dans mes activités connexes au doctorat, parce qu'on ne rédige pas de la même façon pour une bourse que pour un grant qui va être à destination d'entrepreneurs, à destination d'administres, etc. Encore une fois, c'est un muscle qui, je pense, n'est pas assez mis en valeur chez les personnes qui ont fait un cycle supérieur, parce qu'on en a besoin, toute entreprise a besoin d'avoir des personnes qui vont aller faire, c'est un mauvais mot, mais du lobbying en faveur de telle ou telle chose, que ce soit en faveur d'une université, que ce soit en faveur d'un organisme de vulgarisation ou d'une entreprise, c'est la même chose. Totalement d'accord, et c'est d'ailleurs, ça fait partie des conseils que je donne quand on veut s'inscrire en doctorat, parce que ça commence là, en fait, t'as un projet, tu veux faire ça, ok, qui peut le financer ? Et c'est pareil tout du long, moi je ne le savais pas à l'entrée en doctorat, je l'ai compris comme toi au fur et à mesure, et aujourd'hui, ça me change tellement la vie, évidemment que c'est comme ça qu'il faut envisager les choses, il ne faut jamais attendre après des offres ou des opportunités, évidemment il faut garder un oeil dessus, mais quand ça n'existe pas, on le crée, et on va taper aux portes et on va chercher les personnes clés, les décisionnaires qui peuvent nous amener soit un oui, soit un contact, quelque chose, et donc on avance de cette manière-là, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense, et il ne faut pas se mettre des barrières mentales et se dire que c'est impossible, alors que, en fait, comme tu dis, il faut s'entraîner à écrire, comprendre qu'il ne faut pas utiliser le même vocabulaire, les mêmes formes avec un chef d'entreprise qu'avec un professeur, évidemment, ou un ministre, il faut toujours adapter et par contre, une fois que tu as compris ça et que tu as acquis ces compétences-là, mais tu es le roi du pétrole et c'est génial, en fait, tu peux tout faire, donc merci de le dire, franchement, je suis contente, on n'en avait jamais parlé avant toutes les deux, mais j'aime beaucoup la façon dont tu abordes les choses, c'est exactement la manière dont je les aborde aussi et j'essaye de transmettre ça dans les contenus que je publie autour du doctorat parce que je pense que ça fait peur et c'est en cela, à mon avis, qu'on n'est pas vraiment des étudiants comme les autres, à mon avis, en doctorat parce qu'on est déjà des porteurs de projets, on est presque aussi des entrepreneurs finalement et il faut arriver à convaincre avec les idées qu'on a parce que tout seul, on ne fera rien en fait, il faut trouver des personnes pour s'entourer. Donc merci Claire, c'est trop bien. Peut-être une dernière question, juste qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui s'intéresse au doctorat au Canada, qui n'est pas encore sûr de vouloir y aller, admettons quelqu'un qui a le choix entre les deux, qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance ? Oh, le choix entre les deux en France et au Canada ? Par exemple, oui. En fait, encore une fois, je pense que ça part d'un travail d'introspection. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce doctorat ? Est-ce que les deux problématiques sont différentes ? Est-ce qu'il y en a une qui nous séduit plus que l'autre ? Je pense qu'il faut absolument au début être en lune de miel avec notre sujet de recherche parce qu'à la fin, on va un petit peu le haïr, ça fait qu'il faut absolument l'aimer énormément au début. Oui. Deuxièmement, est-ce que le feeling passe encore une fois avec le ou la supérieure hiérarchique ? Est-ce qu'on a parlé aux doctorants et aux doctorants qui sont dans le laboratoire ? Comment est-ce qu'ils vivent leur trajet universitaire avec ce ou cette personne-là ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer. Tout simplement, le fait d'avoir envie de voyager, est-ce qu'on a envie de le faire ? Est-ce qu'on a envie de découvrir autre chose ? Est-ce qu'on se dit qu'on vise telle entreprise et qu'elle a une grosse activité dans tel pays ? Let's go ! Ça part, en fait, de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire et de pouvoir faire un choix. Quand on veut aller au Canada, encore une fois, je pense qu'on a pu le lister au fur et à mesure de notre discussion, mais il y a pas mal de choses qui doivent être prises en compte. Je pense que, parce que le doctorat est déjà un marathon en lui-même, il nous faut nous assurer le plus de confort possible. Il y a des esprits aventuriers qui vont se dire « je n'ai pas de financement, ce n'est pas grave, je verrai sur le moment ». Il n'y a pas de souci si vous vivez comme ça et que vous le vivez bien, mais faites-le, il n'y a aucun souci. Moi, je suis un peu plus anxieuse et du coup, ça me pousse à être très proactif. Je vais plus avoir une réflexion de ce genre-là. Je ne sais jamais rester au Québec si je n'avais pas eu un emploi en parallèle de ma licence qui me permettait de financer mes frais de scolarité de licence. J'ai travaillé l'été pour payer la première session et puis après, chaque session me payait la suivante. C'était ma façon de faire. J'avais quelques heures de travail, donc ça ne m'empêchait pas de faire mes études correctement, d'avoir du temps pour pouvoir faire tous mes travaux. C'était une façon que j'avais trouvée d'avoir un minimum de confort. C'est à chaque personne de pouvoir établir ses propres limites. et moi, si vous avez entendu ça, je n'en ai aucune idée de mes limites, je n'en ai aucune idée de ce que je veux faire. Oui, c'est vrai. En général, ce qui peut être bon, c'est de se déraciner. Si on ne sait pas ce qu'on veut faire, partons à l'aventure avec un minimum de sécurité quand même. Mais je pense que ça peut être une façon de pouvoir se trouver, une façon de pouvoir se rencontrer, savoir ce qu'on veut faire, etc. Si les deux, entre la France et le Canada, sont à égalité sur tous les points, je prendrais le Canada parce que ça ne peut faire qu'enrichir de rencontrer une autre culture. Parce que oui, même si on parle le même français, on n'a pas la même façon de penser. On parle encore une fois au niveau hiérarchique, par exemple, dans un laboratoire, c'est différent. Ça peut nous permettre de rapporter quelque chose. Même si on souhaite rentrer après en France, ça nous rapportera toujours une richesse que l'on aurait peut-être moins eue si on avait été en France. On n'aurait peut-être pas un même réseau etc. Ça peut être un argument pour une entreprise. Même pour un directeur de département qui veut vous avoir comme professeur, si vous avez déjà des connexions dans tel, tel, tel pays, ça peut être un argument. Donc, ça peut être ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Je suis forcément en plus en faveur de voyager, même si c'est pour rentrer après. Ça ne peut faire qu'enrichir. Je suis d'accord avec toi. Complètement. Écoute, merci beaucoup Claire. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je n'avais pas de d'autres questions aussi. Peut-être rapidement, vraiment deux secondes, qu'est-ce que tu faisais comme job ? Est-ce que tu peux nous donner une petite piste peut-être si quelqu'un cherche un job ? Est-ce que c'est facile de trouver un job ? Encore une fois, moi, c'est arrivé en stage puis j'ai rencontré mon professeur. Puis quand il a entendu que j'envisageais de rester pour une licence, il m'a dit je pourrais te payer quelques heures pour m'aider au laboratoire. Donc, en fait, j'ai travaillé sur des expériences que des maîtrises et des docs devaient faire. J'étais un peu leur petite main pour les aider. Ça a été le travail que j'ai eu. J'ai eu cette chance-là en plus de ne pas travailler dans un secteur qui est différent de celui pour lequel je me destinais. D'accord. C'est une sacrée chance mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup en fait. Des emplois étudiants dans les universités et en tout cas au Québec, c'est quelque chose oui, on peut avoir on peut prétendre Oui, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler, ouais. Ça peut être toujours intéressant puis ça permet aussi de peut-être se dire je vais être je vais travailler à la licence dans tel laboratoire je vais voir si ça me plaît je vais voir si l'ambiance me plaît si les thématiques abordées en recherche me plaisent et puis en fait ça permet de magasiner un peu de choisir un laboratoire où on voudrait aller d'une université à une autre ou quoi mais ça peut être une façon de faire. D'accord. Merci beaucoup Claire vraiment pour ton temps je pense que cette vidéo sera très riche pour les personnes qui écouteront et vraiment je te remercie infiniment d'avoir donné toutes ces infos que moi je n'avais pas et que je n'aurais pas pu faire cette vidéo moi-même en tout cas pas aussi bien et là tu nous as donné des détails c'est toi qui l'as vécu donc tu peux vraiment nous informer mieux qu'une page web en fait donc merci beaucoup est-ce qu'on peut éventuellement te retrouver sur les réseaux sociaux si on souhaite te contacter pour poser une question ou juste prendre contact avec toi ? Oui carrément déjà merci à toi beaucoup merci Erika de pouvoir m'offrir cette façon de pouvoir présenter un peu le parcours doctoral au Québec avec plaisir oui on peut me retrouver donc claire le tanneur sur LinkedIn on peut me retrouver sur Facebook et puis mon courriel donc claire.letanneurcommercial donc comment est-ce qu'on dit arrobas arrobas bien merci Claire tu es une personne génial merci beaucoup je vais arrêter là pour l'enregistrement et puis nous on se retrouve juste après merci beaucoup merci à vous merci à vous C'est parti.